Musique Bonjour, voici la sixième télé selon Pierre depuis que Morandini a été mise en examen. Au programme aujourd'hui, questions pour un champion, mon choix TV de la semaine, et un point sur l'info du télé. Musique Cette semaine, je vais vous parler de questions pour un champion, ou QPUC. Alors, cette émission, elle date de 1988, le 7 novembre, présentée par Julien Le Perse dès le premier numéro. Pourquoi je vous parle de questions pour un champion ? Tout simplement parce que cette semaine, l'ancien printateur, donc, pendant 28 ans, Julien Le Perse, a dit que le nouveau printateur, donc, Samuel Etienne, ne confie pas questions pour un champion à un journaliste. Petit tacle. Et donc, c'est pour ça que je vais vous présenter un peu l'histoire de questions pour un champion. C'est né, donc, en 1988, puis après, il y a eu une seconde version, question pour un super champion, le dimanche soir, et maintenant, le samedi soir. Il y a eu beaucoup de changements d'habillage, évidemment, pour cette émission, avec toujours le même habillage sonore, et tant mieux. Le changement de décor, également. Les règles, elles n'ont pas tellement changé, ça a toujours été le 9 points gagnant, le 88, c'est le face-à-face final. Et puis donc, là, depuis février, il y a une nouvelle règle, et Samuel Etienne, qui est là, avec un nouveau décor. Et c'est maintenant l'heure de mon choix TV de la semaine. Et une fois qu'on est à coutume, nous allons aller sur la 18ème chaîne de la TNT française. La TNT française, même. Ça s'appelle Gully, vous connaissez Gully, on en a déjà parlé. Alors, pourquoi ? Puisque jeudi soir, 13 octobre prochain, pendant que certains seront en train de se tuer à faire 35 heures de direct, et vraiment, on se tue. Eh bien, moi, je regarderai Tahiti Quest, la nouvelle saison, 3ème, sur Gully, avec un nouvel animateur, il s'agit de Oli Vimine. Voilà pour mon choix TV de la semaine. Et voici maintenant un point sur l'information d'IT. Alors, vous le savez, Jean-Marc Morandini va arriver le 19 octobre prochain, selon nos dernières informations. Et voici donc un extrait du communiqué du syndicat des journalistes d'IT. L'arrivée de Jean-Marc Morandini est inacceptable. La société des journalistes d'IT, Canal+, a appris avec consternation la venue de Jean-Marc Morandini sur l'antenne d'IT. La réaction est sous le choc, inquiète de l'impact de cette décision. Actuellement, Jean-Marc Morandini est mis en examen pour corruption de mineurs, et commission de mineurs aggravés, par l'utilisation d'un moyen de communication électronique. Par ailleurs, il a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction des accès, une activité professionnelle en lien avec des mineurs. Bref, 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 bref. Le faucon sur IT, il en est hors de question, et on va se battre avec Olivier Ravaneo, la société, IT et tout le monde, ici. C'est tout pour moi, tout de suite, l'abbé de la chanson s'est signé Dorothée à Najewi, Tennessee. Vive le bonheur, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada